Allez, aujourd'hui c'est parti, je sors le chronomètre pour voir combien de temps je mets tous les matins pour me maquiller. Je commence par la base visage. C'est super stressant de voir les minutes défiler comme ça je trouve. Je me suis rajouté une difficulté supplémentaire ce matin puisque je n'ai pas attendu que ma crème sèche et du coup elle peluche un peu. Après la base visage et un nouveau rituel, je mets le stick éclat du regard de la marque Embryolisse qui défatigue les yeux et rafraîchit, j'adore. Ensuite, je corrige les imperfections avec mon correcteur vert de chez Zao. Et par-dessus, j'y mets le stick correcteur d'une couleur de ma carnation. Les deux mélangés, ça permet de camoufler parfaitement les rougeurs. Alors là, je suis tout bonnement à la recherche de mon correcteur chouette. Le correcteur rose d'Embryolisse qui me sert pour mes cernes. Je l'applique au niveau des cernes. Pas besoin de mettre beaucoup de quantité. Ensuite, je tapote avec mon pinceau correcteur. Vous pouvez aussi le faire au doigt. Le doigt, ça peut vous permettre de mettre moins de produit encore. On passe au fond de teint. Ici, j'utilise la poudre libre Alimapur. Vous savez, si vous me suivez, que je suis fan de cette marque pour les poudres. Ça m'a réconciliée avec les fonds de teint poudre. Elle camoufle très, très bien. Elle est parfaite pour les pots mixtes et grasses comme moi. Je suis à la fin du pot, donc tout ça me rajoute du temps quand même. Je suis à la fin du pot, donc tout ça meurt. Maintenant, on sort une autre poudre, celle pour fixer le teint. Ici, j'utilise le voile translucide de la marque Nude by Nature. J'insiste tout particulièrement au niveau des imperfections, là où j'ai apporté des corrections. Mais je fais sinon l'ensemble du visage, puisque moi j'ai une peau grasse. Donc sur tout le visage, je ne fais juste pas le contour de l'œil, c'est-à-dire là où il y a les cernes, je ne le fais pas. Mais je ferai les paupières mobiles. Ça permet d'éviter que le correcteur aille dans les plis, dans les ridules des paupières. Moi, je fais toujours le teint en entier, c'est vraiment super important. Autant des fois, je ne maquille pas beaucoup les yeux, mais le teint, c'est vraiment nécessaire pour moi de le faire du début à la fin. Donc là, j'en suis à l'étape de réchauffer le teint avec un contouring. J'utilise moi le duo poudre de la marque Biradiance, le numéro 80. Donc il y a une poudre et normalement un blush, mais le blush est trop foncé pour moi, donc je l'utilise en paupières. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Là, je prends juste la poudre marron pour le contour. Elle est parfaite pour moi et j'utilise un blush de la marque MAC, couleur Melba. Et là, encore une fois, je vous montre vraiment un maquillage que je fais le plus souvent. C'est vraiment un des maquillages que je trouve les plus rapides. J'utilise finalement le moins de produits possibles. Là, je réutilise la poudre que j'ai mis en contour pour la mettre sur les paupières. Je rehausse mes paupières tombantes sur le coin externe. Je floute bien pour ne pas que ça fasse une tâche. L'idée est vraiment d'accentuer un peu le regard, de le rallonger et de le rehausser. Et j'applique simplement un trait d'eyeliner. Ça, c'est vraiment une technique pareille que je fais très souvent parce que j'ai quand même des grands yeux, des grandes paupières. Donc, le fait d'apporter un trait d'eyeliner va réduire un petit peu la largeur de mes yeux et va l'agrandir en effet œil de chat. Là, j'utilise le crayon gel eyeliner de chez MAC. Un des crayons. Je ne sais plus le nom de la couleur. C'est un gris anthracite. Je vous mettrai les noms en description. Et je le floute avec un pinceau. Toujours bien flouter son ras de cils pour que ça reste naturel et qu'il n'y ait pas de blanc entre le trait d'eyeliner et la racine des cils. Je termine ce make-up des yeux par un illuminateur. Là, j'utilise la palette Trio de chez MAC. Je prends l'illuminateur blanc en coin interne de l'œil. Ça porte bien son nom. Ça permet d'illuminer le regard. Et ça donne vraiment un coup de fraîcheur, un coup de peps. Ça m'arrive aussi de mettre simplement un peu d'illuminateur en coin interne comme ça et sans rien d'autre. Des fois, sans fard à paupières, sans trait d'eyeliner, juste avec un mascara. Et c'est aussi très très bien. Je n'oublie pas de faire mes sourcils. C'est important. Il y a des trous au niveau de mes sourcils. Donc, c'est mieux de les faire. Je fais ça de façon très rapide. De façon à ce que le résultat soit le plus naturel possible. Et enfin, je sors mon meilleur allié, le recourbeux cils de chez MAC. Pour éviter l'effet cils casquette, comme je dis souvent. Là, je suis en train de chercher quel mascara je vais mettre. J'ai choisi le mascara de chez Absolution. Là, je me retrouve avec... J'avais enlevé la recharge. Voilà, c'est parti. On pose le mascara une première couche. ... ... ... Merci. Pendant que la première couche de mascara pose, je vais mettre mon illuminateur sur le reste du visage. Là, je vais prendre celui de Dr. Oshka qui est un petit peu plus discret et plus mat que le MAC. Parce qu'on est vraiment sur un maquillage de tous les jours. J'en mets au niveau du nez, au-dessus de la bouche, au-dessus du blush et j'en ai mis aussi le long des sourcils. Je termine avec le rouge à lèvres La Discrète de chez Zedema. C'est vraiment le rouge à lèvres que je mets le plus souvent parce qu'il va avec tous les make-up. Et moi, je ne tiens pas très longtemps à un rouge à lèvres puisque je me mange les lèvres. Donc, il est parfait pour entamer la journée. Le mouchoir, c'est pour enlever le surplus. Je n'aime pas quand il y a trop le dessin du rouge à lèvres autour des lèvres. Et je pose ma dernière couche de mascara. Il me reste même quelques minutes pour enfiler mes boucles d'oreilles. Et vous savez, c'est le jour où on décide de sortir le chronomètre qu'elle me résiste. Que je ne trouve pas le trou. Voilà, voilà, c'est fini ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada